Alors, pilates, on essaiera de rester, j'inspire par les narines, j'expire par la bouche, et quand j'expire, j'essaye d'allonger, d'allonger, d'allonger le souffle le plus possible, de manière à serrer dans le ventre, à contracter dans le périnée, à repousser le nombril vers la colonne. Le souffle est très important dans le travail que l'on va faire, c'est lui qui va donner la… plus ton souffle sera de qualité, plus le travail sera efficace et rapide. Voilà, donc c'est un peu pénible au début parce qu'on allonge le souffle très très longtemps et on prend conscience que c'est vraiment dans le ventre que ça se passe, donc c'est une respiration diaphragmatique qui, en même temps, va nous donner l'atomisme. Et puis après le cours, vous aurez plein d'énergie et puis dix minutes après, vous verrez vous coucher. Voilà, c'est comme ça que ça se passe là. Les deux pieds sont parallèles. Dans l'alignement des genoux. Et doucement, on va arrondir le bas du dos. Et remonter, redresser le bas du dos. J'arrondis le souffle, je pousse bien les ombries vers la colonne, je mets les mains sur les genoux et j'inspire, je remonte. Inspirez, montez bien votre souffle tout en haut, redresser la nuque, allonger dans la nuque, sommet de la tête vers le ciel. Et à nouveau, j'expire, j'arrondis le bas du dos. Quand tu arrondis ici le bas du dos, tu relâches bien tes épaules. Là, tu pousses bien le nombril vers la colonne, tu contractes dans le téligné. Relâche les épaules. Inspire, remonte. Donc, on roule sur les espions. Pour remonter, on relâche bien toute la colonne vertébrale, le sommet de la tête vers le haut. Et je continue. Je souffle, j'arrondis ici, je roule un petit peu plus. Donc, je suis toujours sur la colonne sacrée, je ne suis pas du tout sur les lombaires. Inspire, remonte. Roule sur les épaules. À nouveau, expire, arrondis. Serre dans les ondes. Compacte dans la périnée. Inspire, remonte. Toujours sur la colonne sacrée. Roule, expire. Et là, on va rester quelques instants. Donc, on est sous la colonne sacrée. Vous devez sentir le niveau du sacrum, du coccyx. Ce n'est pas forcément très agréable. Vous enlevez les mains de vos genoux. Et là, on va battre des bras comme ça. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle assez longtemps. On souffle, on souffle, on souffle. On serre bien dans le ventre. Arrondissez bien le dos. Le dos est arrondi. Soufflez. Ça y est, ça chauffe. Donc, quand on a froid, on pilate. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Continue. Soufflez tranquillement aussi. Vous sentez que vous serez bien dans le ventre. Vous sentez que vous contractez dans le périnée. Soufflez bien. Encore. Soufflez bien. Repoussez bien le nombril vers la colonne. Vous contractez dans le périnée. Allez, encore une petite série. Inspire et étire. Et on ramène. Inspire, reviens. Grandis et étire. Essaye de bien redresser tout ton dos. Détends bien les épaules. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. À nouveau, je souffle, j'arrondis. Là, je vais détendre un petit peu plus loin sur les lombaires. Là, lombaires. Et j'inspire, je remonte. Donc, on reste bien sur les lombaires. Souffle. Inspire, remonte. On va faire ça encore quatre fois. Donc, vous déroulez bien. Vous sentez que vous posez les vertèbres une par une. Et vous inspirez, vous remontez. Encore trois fois. Expirez vraiment. Roulez bien sur la colonne. Soufflez. Et vous sentez. Vous sentez. Expirez. Et vous sentez. Remontez. Encore deux fois. Prenez le temps. Soufflez tranquillement. Par la bouche. Contractez dans le périnée. Lombril vers la colonne. Inspirez. Revenez. Encore une fois. Expirez. Déroulez les vertèbres. et inspirez, revenez, allongez, étirez, laissez souffrir vos jambes, étirez vos deux bras vers le haut, grandissez, expirez, relâchez vos bras et là on va plonger sur l'avant, on arrondit complètement le dos, on plonge sur l'avant sans aller vers le sol, simplement en gardant les épaules au-dessus des hanches et on arrondit le dos comme si on avait une carapace de tortue, soufflez, inspirez, redressez votre dos, ramenez vos deux genoux, cette fois-ci on va rouler sur les dorsales, donc c'est pareil, faites doucement, je souffle, je descends, 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 dorsale au sol, vous sentez, vous avez les dorsales au sol, gardez la tête relevée, inspirez, remontez, expirez, arrondissez le dos, inspirez, montez, expirez, descendez jusqu'au dorsal, inspirez, on remontez, expirez, expirez, on remontez, expirez, on descend, on roule, et une dernière fois, inspirez, expirez, 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 on remonte, expirez, arrondez, inspirez, redressez, maintenant on va descendre jusqu'à la tête, donc si vous voulez poser une petite brie sur votre côté, ou petit coussin sur votre côté, ne vous en prévez pas, essayez de garder, vous allez voir dans vos dorsales, dans vos cervicales, comment ça se passe, donc là on descend les cervicales dans le sol, on fait, arrondissez, déroulez la colonne, et posez la tête au sol, inspirez, amenez vos bras en arrière, et étivez. Donc là, moi j'ai les jambes fléchies, j'ai relevé mes pieds, parce que je vais prendre appui sur mes talons, inspirez, expirez, et emmenez les bras vers le ciel, puis remontez, inspirez, montez vos bras, expirez, arrondissez le dos, on va faire ça cinq fois, inspirez, expirez, déroulez le dos au sol, inspirez, remontez tes bras en arrière, et expirez, tu remontes. Inspire, expirez, arrondissez le dos, inspirez, remontez, expirez, roulez jusqu'à la tête, Expire, remontez les bras en arrière, gardez bien tout le dos collé au sol, expirez, les bras, Inspire, redresse, expirez, expirez, arrondissez, vous faites bien le nombril vers la colonne, à chaque fois que vous souffrez, inspirez, redresse, expirez, roulez jusqu'à la tête, poussez l'encolleur, la colonne, dos dans le sol, Inspire, redresse, expirez, roulez jusqu'à la tête, poussez l'encolleur, la colonne, dos dans le sol, Inspire en arrière, et dernière fois, expirez, relance, Inspire, étire, expirez, relâche, inspirez, redresse. Donc là, on va rouler sur le dos, poser notre tête, soit sur un petit support tout le temps, soit sur une brique, et là, on va ramener nos deux pieds, on ramène nos deux pieds près des fessiers, et puis ici, on va ramener nos genoux sur la poitrine. Donc là, je plaque bien le bas du dos dans le sol. On va travailler les abdominaux croisés pour permettre de travailler sur les lombaires. Je dis sur les lombaires, parce que là, on va travailler dans le carré des lombes, vous allez voir, et comme dit mon nom, le carré des lombes, eh bien, on travaille sur les lombaires. Donc là, je vais souffler en descendant mes deux genoux sur un côté. J'inspire, je reviens au centre. Les deux mains sont à plat au sol, bras entrant, et pareil de l'autre côté. Je souffle, je ne vais pas trop loin, ne tirez pas trop les cibles. Ressentez ce qui est bien pour vous, puis inspirez, revenez. Et encore, on va souffler, on va descendre de l'autre côté. Vous inspirez, vous revenez. Et encore de l'autre côté, soufflez. Donc, à chaque fois que tu touffes, tu pousses bien le nombril vers la colonne, tu serres dans ton dente, ne descends pas trop bas. Inspire, reviens au centre. Donc ça, on continue encore trois fois de chaque côté. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Épaules au sol. Inspirez, revenez. Encore deux fois de chaque côté. Soufflez, descendez. Les bras sont bien au sol, vous vous servez de vos mains pour tenir. N'allez pas trop loin dans la descente. Inspirez en revenant. Et encore. Inspirez, revenez. Poussez bien le nombril vers la colonne. Roulez bien sur le dos. Souffle, descend. Inspire, reviens. Puis de l'autre côté, souffle, descend. Et encore. Inspire, reviens. On va rester ici au centre. Vous allez monter vos deux jambes vers les pieds. Vous allez pousser dans les pontes de pied. Pontes de pied ici. On va tourner les genoux vers l'extérieur en maintenant vos jambes ensemble. Donc, les pieds sont pointés, on va descendre une jambe vers le sol en soufflant. Et en même temps, on ramène l'autre jambe vers nous, en poussant dans le talon. Puis, j'inspire, je ramène la jambe, je pose dans le talon. J'expire, je descends l'autre jambe, près du sol, en gardant toujours le bas du dos contre le tapis. On est bien, on est bien bas du dos dans le sol. Inspire, reviens, flex le pied. Expire, descend, l'autre jambe, pointe le pied. Genoux tournés vers l'extérieur. Soufflez bien, descendant. La jambe vers le sol. Puis, inspirez, poussez lentement, revenez. Expirez, pointez le pied, tournez bien la jambe, genoux vers l'extérieur, bas du dos dans le sol. Inspirez, revenez. Allongez bien votre souffle, allongez bien votre respiration. Souffle, descend. Inspire, remonte. Pouvez bien la jambe. Expire, redescend. Tourne le genou vers l'extérieur, bas du dos bien dans le sol, les mains bien dans le sol, épaules dans le sol. Inspire, flex et remonte. Expire, pointe et descend. Genoux vers l'extérieur, bas du dos dans le sol. Serrez dans le ventre. Puis, inspire, flex, le pied revient, bas du dos dans le sol. Et à nouveau, l'autre jambe. Soufflez. Et inspire, tu reviens. Flex le pied. Et tu expires, pointe le pied. Défin. Ressentez que le bas du dos reste ancré au sol. Poussez bien le nombril vers la colonne. Et tirez. Avoir ce que je trouve. Puis, inspirez, pied flex. Revenez, bas du dos dans le sol. Ne lâchez rien. Même quand vous revenez, vous ne lâchez rien. Serrez dans le ventre, contractez dans le pied et le nez. Soufflez, 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 soufflez. Puis, inspirez, revenez. Fiez fait. Puis, de l'autre côté. On va faire encore trois fois de chaque côté. Soufflez, 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 soufflez. Défondez bien le vent. Inspirez, revenez. Caler le dos dans le sol. Expirez, descendez, pieds plantés. Genoux tournés vers l'extérieur. Dos dans le sol. Ne descendez pas trop bas si vous sentez que le dos se décolle du sol. Inspire, reviens. Serrez bien dans le ventre. Servez-vous bien de vos bras pour maintenir l'équilibre des épaules bien dans le sol. Soufflez, descendez. Inspire, remonte. Prenez le temps de bien respirer. Soufflez, descendez. Inspire, remonte. Encore une fois, de chaque côté. Prenez bien le temps de faire votre mouvement en conscience. Aussi, la conscience de votre souffle, la conscience de votre respiration. Inspirez, revenez. Conscience du dos dans le sol. Plaquez dans le sol. Et une dernière fois. Soufflez, 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 soufflez. Et on inspire, on revient. Expirez, pléchissez vos jambes. Baillez. Prenez le temps de bailler, que vos baillers vous ramenez vos bras en arrière. Étirez-vous, baillez. Puis vous ramenez vos bras ici, sur vos deux genoux. Alors, doucement, on va, en inspirant, ouvrir les genoux. En expirant, on referme les genoux. On fait encore deux fois. Inspire, ouvre les genoux. Expire, referme les genoux. Encore une fois. Inspire, ouvre les genoux. Et expire, referme les genoux. On place les mains au près du sol. Les mains à plat dans le sol. Genoux, les deux jambes vers le ciel. Poussez le dos dans le sol. Contractez bien dans le périnée. Ici, les deux jambes ensemble. Sur l'avant, attention de ne pas décoller le dos. Le dos reste ancré, collé, scotché au sol. Donc, vous poussez toujours le nombril dans la colonne. Et vous contractez toujours dans le périnée. Moi, par exemple, là, je suis au max. Si je vais plus loin, mon dos va être décollé. Donc, je ne vais pas plus loin. Et là, je vais faire des tout petits ronds. Tout petits ronds. Sans aller trop bas, sans revenir trop. Suffisamment, mais suffisamment pour ne pas décoller le dos. Soufflez. 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 Des petits cercles. Les deux jambes ensemble. Bas du dos, collé au sol. Soufflez. 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 Il prend le temps pour inscrire de temps en temps. Et on continue doucement. Vous sentez ici que vous roulez à peine sur la colonne sacrée. Vous gardez le dos ancré dans le sol. Vous contractez dans le périnée. Vous poussez bien le nombril vers la colonne. Serrez bien dans votre ventre. Encore. Souffle. 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 Encore. Vous allez rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre, ici. Et là, les deux jambes ensemble, sur un côté, sur l'autre côté. On essaye de ne pas décoller les fessiers du sol. Pas du tout. En revanche, on a bien les noms dans le sol, à plat. Les bras dans le sol. Les épaules dans le sol. Le bas du dos dans le sol. Ici, maintenant, ce sont les deux jambes ensemble, collées ensemble, qui vont faire des petits cercles sur un côté. Souffle. Souffle. Garde bien le dos au sol. Souffle. Pousse bien le nombril vers la colonne et contracte dans le périnée. On change de sens. Souffle. Souffle. Ressentez vos bras tendus dans le sol. Les mains collées au sol. Le dos collé au sol. Voilà. Et on va revenir tranquillement ensemble. Précifiez vos dons. Plastez vos mains sur vos cuisses, ici, devant. Et tranquillement, en soufflant, en montant les jambes et en inspirant les descents. Donc, quand vous allez monter vos jambes, vous soufflez lentement. Quand vous ramenez vos jambes, vous inspirez. D'accord ? Le dos reste bien toujours ancré au sol et vous contractez toujours dans le périnée. Les mains qui sont posées liquides sur les cuisses, c'est pour que les cuisses ne bougent pas. Vous allez voir que les cuisses vont avoir tendance à bouger. Par exemple, si vous ne mettez pas mes mains, mes jambes vont avoir tendance à venir vers moi. Or, si je mets les cuisses, ça ne bouge pas. Et vous tenez bien dans le ventre. Souffle un long temps. Inspire un détenant. Pas dans le ventre. Contrape bien l'impérinée. Et encore. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Gardez bien les ventres serrés. Contrape bien l'impérinée. Souffle. En haut. Inspire un détenant. Souffle. Encore. Conservez ce qui est pas ici dans les poids des fesses. En haut. En haut. Dos bien dans le sol. Attention que le dos ne décolle pas. Souffle bien. En haut. Dos ancré dans le sol. Et on continue. En haut. En haut. En haut. En haut. On est bien dans le périnée. Voilà. Et là on va rester en haut. On se met en haut ici. On va relâcher dans nos pieds. Relâcher dans nos pieds. Là. On va maintenant ouvrir nos jambes. Donc on va inspirer pieds fers. Là. Et on va expirer pieds pointés. Dans ce mouvement-là, le dos ne bouge pas. Il est toujours collé au sol. D'accord ? Et on va faire tout doucement. Et on va faire tout doucement. Et on va faire tout doucement. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je referme. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Prenez le temps. Ressentez bien que le vent est serré. Que vous repoussez bien le nombril vers la colonne. Il se peut que vous ayez des crampes dans les pieds, dans les jambes. Donc, tout à l'heure, affichissez-moi les pieds. Prenez le temps d'observer le mouvement. Soutenez en revenant. Inspirez en ouvrant. On va faire encore un passage. Et le prochain passage, on va rester ouvert. Ici, pieds flex, ouvert. Et seulement ici, on va souffler. On fléchit par nos jambes, comme le grenouille. Et inspirer par les jambes. D'accord ? Donc, souffle, prends un pied. Inspire, tend les jambes. On va faire ça cinq fois. Sout. Inspire, flex. Dos bien dans le sol. Encore trois. Deux. Et la dernière. Restez genoux aux oeufs. Et si, en soufflant, on va ramener nos genoux. Souffle, ramène nos genoux. Inspire, ouvre les genoux. Gardez vos pieds ensemble. Serrez dans le ventre. Gardez bien tout le dos. Collez au sol. Souffle, ramène les genoux. Inspire, ouvre les genoux. Cinq fois. Souffle. Inspire, ouvre. Quatre, trois. Souffle. Inspire, ouvre. Trois fois. Ouvre. Dos dans le sol. Inspire, ouvre. Contrapez le périnée. Souffle. Inspire, ouvre. Dernière. Souffle, reste. Inspire, tends les jambes. Flex. Expire, plégis les jambes. Inspire, ouvre. En montant, ouvre. Expire, flex. Et ferme. Donc, en quatre temps. J'inspire, je monte mes jambes. Et j'ouvre mes jambes. J'expire, je déchets mes jambes. Et je referme mes genoux. On ne le perd pas encore cinq fois. Prenez le temps d'allonger votre souffle. Et de bien garder le dos dans le sol. Les mains sont toujours à plat dans le sol. Les bras sont tendus. Vous gardez bien, bras tendus, main à plat dans le sol. Et on va continuer. Inspire, ouvre. C'est-à-dire. Et ouvre. Expire, fléchis. Retarde. Serre bien dans le ventre. Inspire, monte. Ouvre. Expire, fléchis. C'est-à-dire. Serre bien dans le ventre. Inspire, fléchis. Respire, fléchis. Et on. Encore une fois. Inspire. Ouvre. Expire. Expire. Encore une fois. Inspire. Ouvre. Amen. Et on va rester ici, dans le ventre. Replacez vos mains sous les genoux. Ramenez les genoux. Première fois. Je vais rester là. Quelques secondes. Vous êtes là. On entend. Vous sentez bien votre ventre. Faites bien dans le ventre. Où est le film ? Et où est le film ? Ok. On va continuer là. Voilà. Donc, après ce mouvement ici, vous allez prendre votre sangle. Et vous allez placer votre sangle sur les pieds. Donc, si vous avez une sangle fermée, vous placez vos pieds dans la sangle fermée. Et vous avez une sangle ouverte comme moi, eh bien, vous faites un nœud. Donc, hop, un nœud. Pour maintenir vos deux pieds dans la sangle. Voilà. Vous y êtes là. Et ici, on va ouvrir. Donc, on va souper en ouvrant et relâcher en inspirant. On trouve, on ouvre. On relâche en inspirant. Vous pouvez placer vos mains dans le sol, bien là, plein dans le sol, épaule dans le sol, bras tendus. Gardez bien le dos dans le sol. Donc, rappelez bien dans le périnée. Allez, c'est parti. Soufflez et ouvre. Voilà. Vous êtes bien installés. Et inspire, relâche. On va faire ça cinq fois. Soufflez longtemps en ouvrant. Inspirez, relâchez. Encore. Soufflez, deux. Inspire, relâche. Encore. Soufflez, trois. Inspire, relâche. On se ouvre, quatre. Inspire, relâche. Et la cinquième, on va rester ouvert, même en inspirant. Donc, on plécie un peu nos jambes. Écartez vos pieds. Les pieds restent dans l'alignement des genoux. Et je prends l'alignement des genoux. Et je prends l'alignement des genoux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relâchez. Plutisez vos jambes. Attrapez les pieds dans l'alignement des genoux. Posez votre pied au sol. Allongez vos deux jambes. Et inspirez. Emmenez vos bras en arrière. Et tirez. Et tirez dans les jambes. Et tirez dans les bras. Soulevez le dos du sol. Inspire. Et expire. Relâchez. Dos dans le sol. Remenez vos deux bras. Tranquillement. Rétropulsion du bassin. Ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez un coussin derrière la tête, vous l'enlevez. Alors ici, vous placez les mains de chaque côté du buste. Les pieds bien à plat dans le sol. Devant les vets de pieds. Alignés au-dessous des genoux. Les épaules sont basses. Dirigez vers le bassin. Et vous lâchez les épaules dans le sol. En expirant, on va monter le bassin vers le haut. En poussant les fessiers le plus possible vers le haut. La gentille. En expirant, je déroule le dos dans le sol. Vertèbre. Après vertèbre. En repoussant les nombrils vers la colonne. Et en contractant le périné. En expirant, je creuse mon dos en roulant sur le coccyx. En expirant, je creuse le dos en roulant sur le sol. En expirant, je pose le dos en roulant sur le sol. En contractant dans le périné. Poussez le dos dans le sol. En expirant, je pousse dans les talons. En expirant, expirant le dos dans le sol. Vertèbre, après vertèbre. En contractant dans le périné. Pousse le nombril vers la colonne. Inspire. Creuse le bas du dos en roulant sur le coccyx. Expire. Pose le dos au sol. Inspire. Monte, 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 monte. Expire. Déroulez le dos au sol. Inspire. Creuse. Profitez-moi pour bien inspirer et pour bien l'extirer. Expire. Collez le bas du dos au sol. Inspire. Monte, 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 monte. Expire, repose le dos au sol. Inspire. Creuse. Expire, claques le dos au sol. Inspire. Monte et là, on va rester en haut. Donc vous êtes en appui sur vos épaules, sur vos talons. Vous rétroversez votre bassin en mettant les pinches vers le haut. On va rester, je compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, rétroversez le bassin, 4, 3, 2, 1, et je reviens dans le sol. Soufflez. Claquez le dos au sol. Revenez doucement, un genou après l'autre, à droite, puis à gauche. Inspirez, montez vos deux jambes. Pensez dans les talons, tirez les orteils vers le haut. Expirez, placez les mains à l'arrière de vos genoux et soulevez votre tête. Je compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Posez la tête au sol. Fléchis les jambes. Inspire, emmène tes bras en arrière. Et tire. J'expire, je ramène les mains sur mes genoux. Je pose la tête au sol. J'enfléchis. Et je monte la jambe droite à l'intérieur. Je place mes deux mains à l'arrière. Les genoux droits. Tentire au sol. J'expire, je monte dans mon genou. Expire, reviens. Pose le pied droit. Pareil avec la jambe gauche. Expire, monte. Inspire, pose. Expire, monte. Change de angle. Expire, monte. Expire, pose. Expire, monte. Inspire, pose. Quand vous faites ça, vous gardez bien le bâton à traverser, bien évidemment. Expire, le terrain est serré, le nombril vers la colonne. Ouvrez les coudes, lâchez les épaules, maintenez dans la glanche. Inspire, reviens. Allez, on fait encore une fois. Souffle. Calez le dos au sol. Et inspirez, revenez. On va lâcher. Allongez vos jambes. Amenez vos bras en arrière. Étirez dans le ventre. Allongez. Balirez, étirez, 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 étirez dans le ventre. Et expirez. Ramenez vos deux bras près de votre buste. Bien. Alors là, on va travailler sur les psoas et les déclos jambiers. Donc, on va rouler sur le tapis et on va se mettre sur le ventre. Bien sûr, dans le travail que l'on va faire, on va aussi travailler sur le dos. Donc, la chance est là. Alors, je vais vous demander une attention toute particulière sur le bas de votre dos. Donc, de bien rétroverser votre bassin tout le temps de l'exercer. Tout le temps. Rétroverser le bassin, c'est emmener le sacrum dans le sol, ici, en soulevant le nombril, comme si on voulait décoller le ventre du sol. C'est évident dans cette position-là. D'accord ? Juste pour vous montrer, là, j'ai le bassin au sol, les hanches au sol normal. Et en fait, là, je rétroverse et je décolle le ventre du sol. Alors, on va poser la poitrine au sol et les avant-bras seront ensemble pour former un petit coup de sens sur lequel on va poser notre tête. Donc, le bassin à rétroverser, ça veut dire que les fesquiers sont contractés. On essaie de soulever le nombril du sol. D'accord ? C'est fait. Et là, on va soulever une jambe après l'autre en alternant. Je souffre en montant la jambe. J'inspire en défendant. Donc, rétroverser à chaque fois, soulever le nombril à chaque fois. Souffle, mette l'autre jambe. Rétroverser à chaque fois, on va passer à chaque fois, on va passer à chaque fois, on va passer à chaque fois. Rétroverser, expire, monte l'autre jambe. Inspire, relâche. Et encore, on continue. Souffle, rétroverse, monte une jambe. On serre bien ici. Inspire, relâche. Rétroverse, souffle. Les hanches sont en sol entre les deux. Et encore, on continue. Bastin, rétroverser, décolle le nombril. Souffle, monte. Inspire, relâche. Dernière fois. Rétroverse. Souffle, monte. Les deux hanches au sol. Et on relâche. On relâche tout. Poussez votre tête. Relâchez dans le ventre. Relâchez dans le dos. Ici, on va juste prendre appui sur l'avant-bras gauche. Et on va attraper avec la main droite le talon droit. Donc, ici, étirez, quoi du récepte ? Rétroversez le bassin en gardant les deux hanches au sol. Et on emmène le talon droit vers la face droite. Et là, vous restez. Trois, respiration profonde. Bassin rétroversé, c'est obligatoire. Bassin rétroversé. Respirez tranquillement. Puis, relâchez. Change de bras, change de jambe. Posez le frume sur votre avant-bras droit. Rétroversez le bassin. Sécifiez votre jambe. Et attrapez avec la main gauche la cheville gauche. Bassin rétroversé. Restez. Étirez votre talon vers la fesse. Bassin rétroversé. Serrez dans le ventre. Trois respirations profondes. Restez. Puis, expirez. Relâchez. Relâchez un instant ici. Bougez le bassin en restant au sol. Bougez le bassin. Bougez les fessiers. Puis, massage des hanches du ventre. Puis, on va revenir les mains sous les épaules. Descendez les épaules vers le bassin. Descendez les mains sous les épaules. Bien à plat, parallèle, parallèle majeure. Inspire, lève le pont, le bout du nez, le menton. Et là, tu pousses sur tes mains. Et on va venir en quadrupédie. Donc, les genoux sous les hanches. Les mains sous les épaules. Je souffle, je souffle, je mets les jambes. Je ne soulève pas ma hanche. Je garde les deux hanches vers le sol. Les jambes restent bien parallèles au sol. Je souffle le pied. Et j'inspire, je pose. Je change les jambes. Je souffle. Et j'inspire, je pose. Donc, on va faire ça cinq fois de chaque côté. Allez, lentement dans votre mouvement. Soufflez jusqu'au bout. Et restez bien le nombril vers le dos. Le nombril qui rentre dans le ventre. Dans le dos, dans le dos. Pour qu'il est le périné. Je vais t'inspirer, posez. Deux. Si vous avez mal au poignet, placez-vous sur les coudes. Trois. Éloignez bien les épaules du cou. Trois de l'autre côté. Les hanches passent au sol. Quatre. Quatre. De l'autre côté. Très bien. Cinq. Des hanches passent au sol. Inspire, pose. Plante de l'autre côté. Inspire, pose. Et puis, vous retournez vos orteils. Poussez sur vos ombres. Passez dans le chien tête en bas. Posez les talons dans le sol. Poussez sur vos mains. Relâchez votre tête. Montez les ischions vers le haut. Menton dans la gorge. Poussez sur les mains. Et éloignez les épaules du cou. Légissez un peu vos jambes. Et mentez encore les ischions vers le haut. Soufflez. Poussez le ventre. Poussez le nombril. Inspirez. Inspirez. Tendez les jambes. Expirez. Revenez sur l'avant. Dans la planche. Soufflez. Soufflez. Restez dans la planche. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Puis reposez les jambes au sol. Léchez vos bras. Descendez dans le sol. Relâchez. Relâchez les bras de chaque côté de votre buste. Paule de noix tournée dans le ciel. Relâchez les épaules dans le sol. Trois respirations. Relâchez bien vos épaules. A présent, ramenez vos deux lignes. Vos deux pieds. Menton sur votre tapis. On va essayer d'aller attraper nos chevilles. Gardez les genoux au sol. Retroversez le bassin. Comme si vous vouliez décoller le nombril du sol. Bassin retroversé. Et restez. Restez. Ne tirez pas comme du pouce sur les chevilles. Ressentez ce qui se passe aussi dans les lignes. Et ici. Relâchez dans votre posture. Serrez dans le ventre. Contractez le périné. Retroversez votre bassin. Soufflez bien. Allongez votre souffle. Encore. Soufflez. Inspirez. Voilà. Puis vous allez relâcher. Échappez. Ramenez. Allongez. Posez. Levez votre tête. Ramenez vos bras devant vous. Ici. Levez le front. Levez le nez. Le menton. Serrez dans le ventre. Se contractez dans le périné. Ici. Souffle. Montez. Inspire. Descends. Souffle. Montez la glande. Inspire. Descends. Les bras. Souffle. Montez. Inspire. Descends. L'autre bras. Souffle. Montez. Inspire. Descends. Allongez au sol. On va essayer. Croiser. Le bras droit avec la jambe gauche. Le bras gauche avec la jambe droite. Je me touffe. Bassin retroversé. Je me monte. Bras et jambes opposés. Inspire. Relâche. Expire. Montez l'autre bras. L'autre jambe. Souffle. L'entend. 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 Inspire. On fait ça encore deux fois de chaque côté. Attention. Bassin. Rétroversé. Comme si vous souviez le nombril du sol. Crocille vers le sol. Fais-tu espérer. On y va. Prenez votre temps. Inspire au sol. Inspire. Monte. Monte. Lève la tête. Ou tu poses le sol. Tu vois comme c'est mieux pour toi. Inspire. Pause. Expire. Pose. Souffle. 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 Poules. Souffle. Et on tourne. Relâchez. Vous ramèneriez les mains sous vos épaules, expirez le boudin, le menton de poule sur tes mains revient en quadrupedie, on va allonger notre dos, donc vous placez vos mains sur l'avant, les glisses restent perpendiculaires au sol et là on étire dans le dos et dans les épaules. Expirez tranquillement. Montez les eschions dans le dos. Prenez un puits sur les coudes, venez sur l'avant, on va se mettre sur un côté, sur un côté. On va faire des lévettes matérielles. Je suis pour le dos et le dos. Je passe mon pied du dessus à l'avant, mes deux mains ici au sol, je vais monter comme ça en soufflant et en inspirant je pose. d'accord. Donc allez-y doucement, prenez le temps, ressentir le mouvement. On va faire ça trois fois seulement. Donc vous prenez bien l'appui sur le pied qui est devant. Vous pouvez aussi le mettre là si c'est mieux pour vous. Mettre en arrière aussi le pied, le coude et sous l'épaule. Je peux mettre également ma main. Je peux monter comme cela aussi. Donc faites comme c'est bien pour vous. Je vous conseille, je vous conseille de le faire sur le coude pour commencer. Soufflez. En montant. Donc j'inspire. Je souffle, je monte tout le temps de mon expiration. Souffle. 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 Puis inspire, descend. Encore. Souffle, monte. Je monte. Inspire, descend. Dernière. Souffle, monte. Je monte bien les hanches. Puis inspire, descend. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je change de sens. Deux jambes. Côté. L'autre pied à plat en arrière ou devant comme c'est bien pour vous. Sur le coude ou sur la main comme c'est bien pour vous. Vous voyez ce que vous avez envie de faire, ce que votre corps a envie de faire. En fois également, inspire au sol. Expire, monte. Expire, monte. Expire, monte. Expire, monte. Serrez bien dans le ventre. Compactez dans le périnée. Expire, pose. Expire, monte. Expire, souffle, monte. Expire, monte. Expire, monte. Inspire, pose. Et on revient. Alors vous voyez assis ici. Et on va prendre notre sangle qui est attachée. Alors on va mettre nos pieds dans la sangle et monter jusqu'en dessous des genoux. Là. Les pieds vont être ouverts. On peut s'asseoir sur une brique aussi. Normal pour une brique. Et là, on ouvre assez rapidement les genoux pour que notre élastique soit tendu. Voilà. Et là, on va ouvrir nos genoux en souplant et on va inspirer en revenant. Donc, on peut aussi s'appuyer avec les mains derrière nous. Je souffle, j'ouvre. Alors après, ça dépend de la facilité de l'élastique. Là, le mien est super facile. Vous voyez, je peux ouvrir. Il y a des élastiques qui sont plus forts où on ne peut pas trop ouvrir comme ça. Mais même quand c'est facile, ce n'est pas facile. Donc, je souffle, j'ouvre le plus possible. Et j'inspire, je reviens en gardant l'élastique tendu. D'accord ? On va faire six fois de suite. Souffle. Inspire, reviens. Cinq. Souffle. Inspire, reviens. Quatre. Souffle. Inspire, reviens. Trois. Souffle. Inspire, reviens. E deux. Souffle. Inspire, reviens. Inspire, reviens dans le ventre et dans le périnée, toujours. Inspire, reviens. La dernière. Souffle. et inspire, on revient. On relâche, on libère nos genoux. Là, on va défaire le nœud qu'on les fesses en rassemblent. Là, ce n'est pas facile. Voilà ce qui arrive quand on serre neutre, notre élastique. Après, on a pu enlever les nœuds. C'est des trucs carré. Je vais profiter de vous pour restirer. Je pense que je vais prendre mon nœud sangle. Non, ça va ? Ça va bien. Voilà. Donc maintenant, on va travailler toujours en serrant le ventre, on va travailler nos bras, donc nos épaules. Tranquillement, on les va doucement, doucement, doucement. Prenez votre élastique large, largeur des épaules, élastique tendu. On va pratiquer la respiration inversée puisqu'on va souffler en ouvrant et on inspire en revenant. D'accord ? Je souffle, j'ouvre. J'inspire, je reviens. Encore, souffle. Inspire, reviens. Un, deux, et un. Vous relâche. Observez ce que ça vous fait, qu'il se passe ici, dans les bras. Et là, on va changer l'exercice et de muscle, on va placer notre sangle sur un côté. Le bras doit être ici contre l'oreille, mais il ne doit pas bouger d'ici. Autre main est au sol pour maintenir l'élastique tendu, évidemment. On va faire cinq fois, là encore. Je souffle en montant. Bras contre l'oreille. Et j'inspire en revenant doucement. Allez, quatre. inspire, reviens. Trois. Inspire, reviens. Deux. Inspire, reviens. Et une. Et on revient. Relâchez. Et on va faire la même chose, évidemment, de l'autre côté. Donc, je monte le bras. Je mets le bras contre mon oreille et je détends l'autre bras. L'élastique tendu, bien sûr. Je souffle en montant. Cinq fois. Souffle. Inspire, reviens. Encore. Souffle. Inspire, reviens. Trois. Inspire, reviens. Deux. Inspire, reviens. Et une. Inspire, reviens. Et vous relâchez. Vous pouvez observer, là, ce qui s'est passé dans vos bras. Donc, quand on fait des petites serrées comme ça, ça va. Mais on laisse le temps aux cordes d'infuser. On va monter. Tiens, tu es là. Donc, ça, on va essayer monter nos deux bras, largeur des épaules. Et c'est pareil, on va souffler. On va souffler en montant. Et inspirer doucement. Revenez. Souffler. Revenez. Quatre. Souffler. Revenez. Quatre. Souffler. Revenez. Trois. Souffle. Revenez. Deux. Et la dernière. Et on revient. Relâchez. Relâchez. Relâchez dans vos épaules. Relâchez dans les bras. Relâchez. Valvaillant. Et si je vais placer ma sangle, mon élastique dans mon dos. Et je vais allonger mes deux bras. Deux. Donc là, on va inspirer, on le prend et on va le refermer. Mais on va faire des petits souffles comme ça. D'accord ? Donc, par exemple, j'inspire et je souffle, 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 souffle. Tout ce que je peux te placer, je souffle et je reste devant. Puis, quand j'ai besoin d'inspirer, je reviens. D'accord ? Donc là, je chronomètre. Allez-y. 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 La dernière série. Allez, on va encore lâcher. On libère notre sangle. on la jette bien on va revenir ici en quadrupedie et on va tranquillement terminer cette fréquence avec des postures de yoga, de hatha yoga pour étirer les psoas justement et libérer le dos on vous invite à enlever vos chaussettes pour éviter de glisser et on va se mettre en quadrupedie alors il y a une posture de référence entre les psoas c'est la posture qui joue vers maintenant donc ici j'emmène mes muscles sur les allonges j'allonge dans mon dos mes orteils sont retournés au sol inspirez et expirez emmenez le genou droit entre vos mains donc le pied droit va aller à gauche le genou droit entre mes mains ici et là je pousse la crise gauche face au sol donc il se peut que vous ayez besoin de mettre une brique sous la tête droite il se peut je ne suis pas au-delà-d'oeil expirer 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 revenir ramener la tête et là on va emmener le dos sur l'avant donc les deux avant-bras au sol du dos de ma tête ici sur les avant-bras relâchez bien dans le dos c'est le moment et consomper l'étirement dans le tête à droite relâchez dans le dos relâchez si nécessaire l'étirement refaire six grandes respirations dans cette posture l'étirement Et là, quand vous aurez fini, vous ramèneriez les mains sous vos épaules. Vous allez remonter votre main droite à l'intérieur du genou droit et ici, on va demander à la jambe gauche de remonter. On va toutefois l'alignement du pied et du genou et on pousse vers la crise gauche vers le sol et on emmène le talon gauche vers la tête gauche. Donc si la crise est bien face au sol, on peut pas mettre réellement parce qu'il y a des muscles, il y a des lignements. Donc vous laissez faire, vous ressentez la souffrance dans le dos ou dans la crise. Et on tape au sol et on repousse et on repousse. On est bien ressenti le talon gauche vers le corps. Alors, et puis doucement, on va revenir, on relâche doucement nos lents. Repassez les deux mains, ramenez le genou droit à côté du genou gauche, venez vous asseoir sur les talons et sur le dos. Essayez votre dos, balance à nord, le feu au sol, relâchez bien le bas du dos. Puis, inspirez, remontez, on va vous aider toujours, ici et là on va emmener le genou gauche entre les mains. Donc, on passe le pied gauche à l'extérieur, donc vers la droite. Voilà, là vous puissiez bien la jambe droite dans le sol. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à rester une épaisseur sous la fesse gauche. Regardez bien la cuisse droite face au sol, ici, cuisse droite face au sol. Et donc, sentez l'étire dans vous déjà, là, dans le sol. Poussez bien votre pied gauche à l'extérieur, là, et essayez d'emmener votre cuisse droite face au sol. De manière à ce que la hanche droite, soit devant, soit face à votre tapis. Les deux mains sont ici, donc, face aux épaules, en fait. Vous repoussez avec vos mains le sol. Donc, donnez l'intention, là, de rétroverser le bassin. Vous montez la poitrine, vous montez le sternum vers le haut. Et vous étirez le bout du nez vers le ciel. Inspirez, ressentez que vous étirez bien dans le ventre. Longez le grand cou. Et on expire. On ramène les deux bras sur l'avant. On forme comme un petit côté à nos avant-bras. Et on vient poser le front sur nos avant-bras. Là, vous relâchez. Et sitz. 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 Respiration profonde. On va faire un petit étirement dans le fessier gauche. Et on va faire un petit étirement dans le fessier gauche. Et on va aller vers l'autre souffle. Et on va aller vers l'autre souffle. Sinon, il est un an. Pas, 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 pas. Du coup, c'est juste ça. Et on va rester ce quest. On monte bah, pas grave. Et on va aller vers le ciel. Et on va aller vers l'autre souffle. Et on va aller vers l'autre souffle. Très puis. On va lâcher dans vos épaules. Plus doucement, au bout d'essai de respirations, on va remonter, prenez le temps à remonter mes mains là-dessus d'avant, et là comme tout à l'heure, vérifiez bien que votre cuis ne va pas se passer au sol, passez la main gauche à l'intérieur du genou gauche, et retournez votre buste et votre tête vers votre jambe droite, et là vous attrapez votre jambe droite en emmenant le talon vers la fesse, d'essayer de bien garder la tête vers la tête. Donc c'est pas facile, passe au sol, pour le bonjour et le bonjour, et puis ça va se passer au sol, là on repousse avec la main gauche, inspiré, entreprendre, respirations ici. Il ne suffit pas, on intervient dans la crie, ça. Et puis doucement, on va relâcher. On emmène nos pieds doucement. Les mains, je ne vais pas la poitrine. Et je vais revenir ici, les genoux gauche à côté du genou droit. J'espère que les genoux largeur du tapis et je vais m'asseoir sur mes talons pour allonger le blanc. Et vous relâchez votre dos. Laissez faire du corps bien en avant. On met vos mains sur l'avant et sur le dos. On met vos mains sur l'avant. On met vos mains sur l'avant et sur le dos. Vous déroulez votre dos et vous remontez tranquillement. Là, on va se dresser sur nos genoux. Et on va ouvrir une jambe et tirer dans la taille. Alors, allez-y doucement. Vous allez tirer dans la taille d'une manière assez allongée, assez... Vous pouvez mettre une brique là, à l'extérieur du genou droit. Vous allez voir. Vous allez tirer des deux côtés d'une manière symétrique. Là, je pose maintenant sur une brique. Voilà. Et je vais allonger. Et je commence par ce côté-là. J'allonge. Donc, je pose sur mon pied, là, à gauche. Et j'étire dans mon bras. Là, je donne la mesure de re-converser mon bassin. Et je tourne le buste vers le ciel. Là, je tire. Je relâche la tête sur le sol. Je remonte la tête vers le ciel. Je vois ce qui passe dans mon temps vital. Je ne force pas. Inspire. J'étire bien dans le ventre. J'étire, tu ramènes le bras sur l'avant. Et puis, reviens dresser sur ton genou droit. Tu places la brique à l'intérieur de ton genou gauche. Et ici, on va faire la même chose. Donc, de l'autre côté. Donc, on va poser la main sur... Après, on va monter le bras droit. Et là, on va étirer. On étire en avance. Grandissez la bataille. Grandissez dans le ventre. Là encore, vous tournez le buste vers le ciel. Et tirez bien dans le ventre. La bataille. Laissez-moi traverser. Serrez le ventre. Contractez dans le périmus. Puis, on va revenir. Ramenez le bras et le buste sur l'avant. Enroulez le dos. Puis, on va aller sur le genou droit. Mais on va faire la même chose de l'autre côté. Il faut poser le genou droit. Puis, on va allonger, ce serait-il, le pied droit, la jambe droite. Et on essaie de sentir toute la jambe est tendue. Les muscles sont tendus. Posez bien le conduit plein du pied droit dans le sol. Posez la brique. Et ici, ou plus bas. Posez bien pour soi. Et là, pareil. Donc, rétroverse ton bassin. Tu montes la poitrine. Le bras. Et puis, emmène le bras dans le prolongement. Ici, dans le prolongement de ton ventre, tu es-tu. Là, tu rétroverses ton bassin encore. Et là, tu montes la poitrine de sternum vers le ciel. Et tu es-tu rendu. Regarde-tu au niveau des cervicales sapales. Tourne la tête vers le sol. Puis, tu vas ramener le bras par l'avant et le buste par l'avant. Tu es-tu dresse sur le genou gauche. Après, l'inspire. Et là, on va emmener la brique à l'intérieur du genou droit. Et pareil, maintenant, le dos se met de l'autre côté. Donc, pareil. Je rétroverse ton bassin. Pensez ton état. Montre le bras. Et tire-en vers le haut. Et emmène le bras à la haute sur l'oreille. Voilà. Pousse bien dans ton pied droit. Et tire-en vers taille dans le ventre. Allonge. Et tire-en, inspire. Voilà. Puis, expire, reviens sur l'avant. Reviens dresser sur le genou gauche. Là, on ramène le genou droit à côté du genou gauche. Et on va monter nos deux bras. Je monte sous la tête. Mon grand-déjoune, mon grand-déjoune. Là, on étire et on allonge. On cligne sur le côté. Déplace les hanches à droite. Un clé à gauche. Déplace les hanches à gauche. Et un clé à droite. Tu reviens au centre. Tu expires. Tu relâches les bras. Alors, vous allez vous asseoir sur un coussin ou une brique, comme vous voulez. Et là, on va appuyer notre dos pour le défendre. On va juste avec la respiration arrondir et redresser notre dos. D'accord ? Pensez à relâcher les bras, à relâcher les épaules. Et doucement, je souffle, j'arrondis mon dos. Pas du dos. Pas du dos. Pas du dos. Puis, en inspirant, je redresse. Pas du dos. 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 La tête. Pas du dos. Pas du dos. On respire, on regresse, on conduit, conscience de votre souffle, conscience de votre respiration, souffle, arrondis le dos, tu tiens le nombril vers la colonne, tu m'inspires, tu regresses. Prochain passage en haut, vous resterez, là on va amener le visage sur un côté et sur l'autre côté. Ne portez pas, laissez aller la tête sur un côté, puis une fois la tête sur un côté, vous emmenez le menton vers la gorge et puis vous revenez, voilà plusieurs fois. Ne forcez pas, couille. Voilà, puis on va revenir au centre, et là on va faire pareil de l'autre côté. Donc vous inclinez votre visage, votre tête, et là pareil, le menton. On s'aperçoit que ce n'est pas pareil à droite qu'à gauche. On va revenir, inclinez, et on revient au centre, et tu étires. Là, des petits mouvements de votre tête. En fait, c'est plutôt des petits mouvements avec le nez, c'est comme si le nez faisait un rond. Là devant vous, il fait un rond. Et au fur et à mesure, on agrandit le rond. On change de sens. Petit d'abord, tu es de plus en plus grand. Ça craque. Ça craque parce qu'on va vite. Voilà, et vous allez revenir ici, votre centre, et puis votre tête un peu. Oui, on s'emprime un peu les cheveux là. On s'emprime un peu les cheveux. Voilà. Et puis là, on va faire un petit truc sympathique. Donc, on va passer nos mains sur le nombril. On va se mettre les ventes. On se déroule avec les mains. Et on va passer sur l'intérieur du bras. Comme ça. Bras gauche. Sur l'intérieur du bras. Et on va revenir sur l'extérieur du bras. L'épaule. On revient ici, sur la peinture, une épaisse de l'autre côté. Un. Deux. Trois. On revient. L'extérieur du bras. Hop. On va mettre sur l'épaule. Et on revient sur le ventre. On masse le ventre. Et là, on va allonger nos jambes. Alors, devant nous. On va tourner nos deux mains. Et on va mettre sur les jambes. Jusqu'aux orteils. Et on remène. Hop. Et encore. Et on passe en dessous des pieds. Dessous les jambes. Jusqu'aux fêtes. Et là, on fait des coins dans le dos. Des petits, un végé. Des petits fous. Bon. Et on va passer sur la tête. Depuis le bas de la tête. Le courton. Et le chantant. Et tu ramènes sur le visage. Et les cheveux en arrière. Voilà. Normalement, vous devez être en bon état. J'espère en tout cas. Je viens vous rejoindre à l'écran. Namaste. Merci à vous. Et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.